Bonjour à tous et bienvenue au Nouvelle Simple. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grave problème qui nous concerne tous. Sans changement immédiat et soutenu, notre planète serait détruite et inhabitable comme dans le film WALL-E. Merci de nous rejoindre, Dr Climat, pour répondre à nos foires aux questions. Pas de problème. Merci de m'avoir invité. Nous entendons beaucoup parler de réchauffement climatique. Donc, pourquoi est-il important? Depuis le début de la révolution industrielle, notre climat a commencé à changer rapidement. Le réchauffement climatique crée de nombreux problèmes pour les plantes, les animaux et la vie des gens du monde entier. D'abord, quand les glaciers font, les niveaux d'eau montent et cela augmente les risques d'inondation. Entre 1901 et 2010, le niveau de la mer a augmenté en moyenne de 19 cm et le phénomène a doublé de vitesse dans les deux dernières décennies. Il provoque également l'extinction d'espèces des différents écosystèmes qui doivent migrer vers les pôles. Deuxièmement, le réchauffement climatique aggrave la fréquence et l'intensité d'événements météorologiques extrêmes. Par exemple, il y a de plus en plus de vagues de chaleur, d'incendies de forêt, de fausses pluies, de tempères tropicales et de puissances ouragans. L'évolution des conditions météorologiques réduit la production agricole et alimentaire. Finalement, le changement climatique a des effets sur la santé publique. Les températures élevées provoquent du smog, des moustiques, des maladies infectieuses et des allergies. Et la liste continue. Ce sont un résumé des conséquences du réchauffement climatique. Wow, je ne sais pas quoi dire. Il y a plein d'effets sur chaque partie de nos vies. Donc, la question suivante est, qu'est-ce qui cause le changement climatique? L'effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie humaine. Ils agissent comme une grande couverture, où ils jouent le même rôle que le verre dans un serre, en créant des conditions plus chaudes qu'elles ne l'auraient été autrement. Les gaz à effet de serre imprisonnent une partie des rayons de soleil dégagés par la Terre. D'après les scientifiques, les changements climatiques sont principalement causés par les activités humaines. Nous rejetons les gaz à effet de serre dans notre atmosphère, qui amplifient l'effet de serre et réchauffe la Terre. La combustion d'énergie fossile produit 70 à 90 % de toutes les émissions de dioxyde de carbone causées par l'activité humaine. Ils sont utilisés pour le transport, la fabrication, le chauffage, la climatisation, la production d'électricité et plus. Les autres émissions de dioxyde de carbone sont libérées par l'utilisation des terres pour l'élevage, l'agriculture et la déforestation pour construire. Si nous sommes la principale cause du changement climatique, que pouvons-nous faire pour l'arrêter? Le réchauffement climatique est généralisé, rapide et s'intensifie. Et sans action immédiate, il sera beaucoup plus difficile de s'adapter aux conséquences futures et ces changements. La bonne nouvelle est que nous pouvons encore déterminer l'évolution du climat à venir en réduisant notre production de gaz à effet de serre. Même les petites actions simples font une grande différence collective. Cela veut dire que chacun joue un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique et que chaque jour nous pouvons choisir de faire plusieurs petits gestes. Par exemple, se déplacer à vélo ou en autobus autant que possible, réutiliser les objets plutôt que les jeter, acheter les choses à sac en main ou en vrac, manger les aliments cultivés plus près de chez nous et consommer moins d'électricité. Merci Docteur Climat pour partager votre expertise et vos conseils. Je sais que j'ai beaucoup appris et maintenant, connaissons cette information. C'est notre responsabilité de changer. Merci de regarder Nouveau Simple et je vous dis à la prochaine!